yo les gens ici RafiGaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne donc je vous capture une vidéo d'avance pour ce week-end donc je vais vous faire deux vidéos une vidéo pour samedi une vidéo pour dimanche donc là on se retrouve pour la vidéo de samedi donc du coup je vais vous faire un petit trajet on va faire Munich-O-N-Swangau je sais pas si ça se dit comme ça moi je suis pas trop allemand je connais pas trop à dire les villes allemandes donc on va faire ce petit trajet ensemble donc on a 214 km à faire on va y aller comme bus on va prendre un petit VDL on va prendre le VDL attendez VDL on va prendre le allez je sais pas moi le 100 alors on va prendre le 129 cm mètres excusez moi ensuite je vais gagner ouais ça bug toujours les trucs donc apparemment c'est un bug par rapport aux trucs comme ça c'est bien un bug du jeu donc il faut que Rencev corrige tout cela donc je vais y aller comme ça prendre ce bus là on va y aller on va partir à l'heure réelle on est bien le 6 ah j'étais programmé le voyage pour la je le met à samedi je vais mettre le voyage non pas le samedi ah oui mais non je reste au mois de mars moi on va mettre juin on va mettre au 10 juin alors on va mettre le trajet au 10 juin attendez qu'est ce qu'il me fait lui 10 juin bah oui c'est ça 10 juin ah non faut que j'appuie sur carré excusez moi je fais une connerie attend on va voir quand on est en bas hop on va se mettre au 10 juin voilà on va se mettre au 10 juin hop on va y aller bah pourquoi il ne peut pas valider ah valider voilà donc on va partir à l'heure là 9h55 on va y aller on faire ce trajet ensemble c'est parti donc du coup et pour le trajet de dimanche je prendrai un scania pour ça on changera un petit peu de bus donc je vais faire une miniature avant de commencer mon live euh ma vidéo excusez moi c'est pas un live c'est une vidéo et on va y aller tranquillement donc je vais vous parler de quelques sujets sur le jeu bah sur enfin le bus simulateur que j'ai eu des infos cette semaine et une info bien particulière hier donc je vais vous en parler donc je vais préparer mon trajet donc là il pleut malheureusement il pleut je vais démarrer mon bus mon car c'est ça mon car alors je vais me mettre juste la vue reculer parce que là j'aime pas rouler comme ça vous savez que moi je suis pas trop personne qui est bien conduire de près donc moi je vais me mettre comme ça voilà hop on va se mettre comme ça alors du coup voilà on va démarrer le bus voilà on va mettre tout ce qu'il faut avant de commencer tac tac ça ouvra ça après tac et tac voilà on va mettre juste les gass de suite et on va y aller prendre nos passagers donc c'est parti on va voir la suite hop hop on va mettre juste celle-là voilà donc on va prendre nos passagers donc on a qui dit donc ça va c'est très simple à faire donc on part à une ville donc du coup on va bien à oui c'est ça donc oh 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 désolé pour les corsets de l'on ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ok ça c'est ok ça c'est ok salut ça c'est ok ça c'est bon ça c'est bon nickel c'est qu'en plus ça va très vite qu'il n'y a pas de bordeaux refusé désolé mais madame quoi ça c'est bon et ok bon ben voilà tous les passagers sont pris on va pour y aller on va pour y aller c'est parti le bus est prêt il n'y a plus qu'à mettre la petite langue donc par contre j'ai trouvé que dans la version pc on entend mieux la voix voilà on entend bien la voix mais qu'ici que dans le voyez on est bien pour le bon trajet on a bien le truc à 12h26 hop on va aller fermer ça donc tout est mis on va en mettre le frein à main hop et on va y aller c'est bien tourné avec le faire une petite marche arrière quand même voilà pour bien faire une bonne main d'oeuvre hop arrête toi là c'est parti on y va il faudrait bien à gauche avant d'y aller avant de m'engager et c'est parti les amis donc par rapport au sujet voilà je voulais vous parler de prochains dlc qui vont sortir sur le jeu donc je vous ai publié une info par rapport aux prochains dlc qui va rajouter le pays du danemark donc après comme je vous ai dit pour l'instant il n'y a aucune date de prévu il n'y a pas de date c'est juste été annoncé par tml studio qu'il y aurait un prochain dlc danemark alors après je sais pas je peux pas vous dire j'ai pas vous d'autres conneries mais je sais pas si le dlc va sortir en même temps sur pc et console donc ça je peux pas vous dire j'espère que ça va sortir s sur pc console mais rien de persuader à 100% donc j'espère de tout coeur que le dlc sortira en même temps donc console pc alors je pense que oui parce qu'il travaille sur les deux versions je pense donc ça et il y aura aussi le dlc pack 2 qui sortira donc ça à prendre avec des pincettes donc ça sera le même prix que l'autre dlc normal 19,99 et alors d'après une info facebook le dlc devrait sortir ce week-end donc ça me paraît un peu bizarre mais après ça se pourrait parce que en fait on n'a pas vraiment eu d'annonce de fabien boulet par rapport dlc il avait annoncé une date il avait dit oui le dlc sortirait dans quinze jours trois semaines et en fait le dlc est sorti presque une semaine après sa vidéo sans qu'il nous la lance donc on verra bien mais voilà moi je suis comme je vous dis c'est à prendre avec des pincettes ah oui c'est vrai c'est on peut zoomer maintenant je m'en rappelais déjà plus déjà je m'en rappelais déjà plus qu'on pouvait zoomer donc on peut voir le compteur ça c'est cool merde j'ai oublié de faire un truc bon bah c'est pas grave j'ai oublié de commencer le trajet bon c'est pas grave ça arrive c'est la preuve que je joue pas beaucoup au jeu donc voilà ah la clim j'ai pas mis la clim également ah là là je fais que des conneries c'est à 20 degrés donc voilà c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo c'est que donc pendant ce temps le dame marque d'après ce que j'ai compris il serait à peu près à 14 99 donc 15 euros le dlc donc après voilà quand savoir le dlc va sortir je peux pas vous dire une date je vais pas vous dire bah il va sortir la semaine prochaine il va sortir avec un jour moi j'attends plus les annonces de fameux boulet parce que je pense que ça sortira parce que moi aussi je pense pour parce que pour moi c'est une annonce alors pour l'instant le dlc il était de sortir moi je verrai plus dans un ou deux mois voyez moi je préfère qu'ils sortent un dlc un peu plus tard que là ils nous sortent un dlc tout de suite et le truc ça va bâcler moi vous savez que je suis plus une personne qui pour avoir des bons dlc voilà voilà après sur les avants tant mieux pour nous mais je préférais avoir un dlc qui marche très bien pas avec plein de beugues donc du coup dans le dlc car 2 car 2 pas 2 on aura du coup le sort de sprinter mercedes donc véhicule navette on aura les confort classe et on aura les malignons coach troisième génération donc on a quatre bus troisième génération et je crois que c'est quatre ou cinq cinq ou six bus en version top classe voilà comme petite dédicace à my game donc voilà comme quand voilà je voulais parler de ça mais my game je peux te donner des conseils pour la conduite parce que je sais qu'on a un peu de mal à la conduite dans faire un bus donc après voilà tu dises ouais c'est la manette de la tout ça t'es pas habitué la manette pour moi c'est pas c'est pas une excuse voilà c'est parce que en fait ta conduite c'est que tu fais pas attention quand tu conduis tu regardes pas tes rétro tout ça tu t'engages directement comme souvent les gens qui ont pas permis qui font cette erreur là donc là par exemple pour tourner tu vois avant de tourner je prends bien large comme c'est un bus je prends vraiment la longueur du bus et je tourne mon virage voyez voilà voilà tout ce que je voulais dire par rapport à ça my game voilà c'est juste que je voulais te dire mais après soit pas trop pressé c'est un jeu de bus c'est pas une un jeu de formule 1 ou un jeu de de course ou un gta t'as pas besoin de pousser essaye de réinviter aussi la vitesse de regarder tout le temps ton compteur pour voir en bonne vitesse donc en ville après c'est pas évident mais voilà après sur l'autoroute c'est plus simple tu te mets à 90 et hop tu roules quoi donc on va essayer de rouler à 80 parce que moi j'ai remarqué dans le jeu sur la version pc j'ai remarqué que si on roule à 80 sur l'autoroute bah au fait on arrive presque à l'heure à notre trajet en fait c'est parce qu'au fait le problème c'est que nous vous voyez souvent dans le jeu on arrive trop en avance alors que quand vous partez à un trajet là il va me dire arriver à midi 26 il n'y a pas de pause à faire donc souvent on arrive trop tôt alors j'ai remarqué que peut-être parce que on roule peut-être trop vite alors j'ai fait le test à rouler à 80 sur l'autoroute au lieu de 200 km heure et j'ai trouvé qu'on arrivait plus aux heures que l'IA pas l'IA mais le jeu nous dit d'arriver sur le gps donc là je vais essayer de rouler à 80 je vais mettre mon récrétaire vitesse 4 à 80 il est là dans les 80 j'ai dit un peu trop vite après c'est chiant c'est que sur console on n'a pas de raccourci donc je le met à 83 c'est pas grave mais voilà on n'a pas de merde faut les tourner trompé de route c'est bon c'est pas grave je pense qu'il va aller dans une autre route c'est pas grave j'ai pas j'ai pas fait attention je suis en train de vous parler donc on va se mettre à 80 km heure et je trouve que même à 80 l'IA nous j'ai le moins parce qu'on roule à la vitesse modérée voyez 80 c'est vraiment bien comme vitesse c'est une très bonne vitesse comme ça ça nous fait arriver à midi 26 donc il est 10h 22 il reste deux heures de trajet pas en réel mais voilà dans le jeu on va dire là même à 80 voyez on a quand même des ralentissements et on a comme les ralentissements de l'IA voyez bah là l'IA franchement elle va donc comme on m'a dit il ya une personne qui m'a dit sur mon live m'a dit tu regarderas rafi les ralentissements souvent c'est une petite camionette alors il ya une petite camionette mais là ça a l'air de suivre ça ralentit pas des masses au fait ça sera ça suit quand même sans ralentir donc malheureusement donc évidemment si le dlc arrive bien ce week-end moi malheureusement je pourrais pas vous présenter sur ma chaîne ce sera pas avant lundi parce que moi j'ai comme je vous avais dit je suis une mariage ce week-end donc j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo pour présenter de ces à moins que si le dlc arrive vendredi si le dlc arrive vendredi je pourrais vous le présenter mais si ça arrive samedi ou dimanche bas c'est mort je pourrais pas je suis pas chez moi moi je suis je suis mariage par samedi samedi à 13h30 et on revient que le dimanche c'est à dire qu'on dort sur place parce que bas c'est près de chez moi aux parents et c'est à une heure de route de chez moi donc je vais pas m'amuser donc c'est quoi ce sentiment qu'on voit chez quoi je sais pas c'est quoi ce bug qu'on a mais on est une sorte de rayon de soleil qui nous je sais pas ce qu'ils nous oublient mais je sais pas ce qu'ils ont voulu rajouter comme effet mais c'est un effet chelou quoi c'est vraiment bizarre comme effet pourquoi il nous a rajouté ça je sais pas pourquoi d'accord ok je vais attendre que lui pour m'en rabattre voilà oui je sais pas ce que c'est cet effet bizarre comme si qu'il y avait le soleil qui a reflété ou les phares qui a reflété mais les phares sont pas allumés hein c'est bizarre voyez hein quand on se scale à 80 km heure je trouve que l'IA à se comporte bien voyez parce que c'est parce que d'après on va trop vite là on roule à 80 bah on a l'impression que c'est une route fluide on est bien fluide au niveau de la route bah je roule pas trop vite mais on est bien on est bien je trouve on a une conduite fluide et l'ordinateur ne gêne pas trop dans notre conduite donc peut-être penser à faire ça maintenant rouler tout le temps à 80 sur les autoroutes 80 85 vous roulez à peu près à 80 juste pour vous dire voilà vous roulez à 80 mais voilà je trouve que c'est vraiment c'est vraiment pas mal je trouve c'est vraiment classe là on est bien franchement une bonne conduite tranquillou il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence on n'est pas pressé là on arrive à quelle heure à midi 26 on va voir si on arrive à ce temps là il nous reste 200 km donc 200 km à peu près dans le jeu c'est dix minutes je crois une minute un quart d'heure donc là la pluie depuis la mise à jour je la trouve beaucoup mieux faite que sur avant la pluie était pas comme ça ils ont fait une mise à jour sur la pluie donc merci à eux parce que la pluie n'était pas fait comme ça dans le jeu là je trouvais que la pluie était mal faite avant voyez je roule tranquille je suis à 80 il n'y a pas d'accident on est pépère vaut mieux rouler un peu plus doucement et pas avoir d'accident que rouler comme un gros taré et faire des accidents tout le temps il faut faire rouler pépère et vraiment avoir la situation de ma conduite en main comme ça j'ai bien la j'ai bien les choses en main du coup on va ralentir à 80 voilà il dit 120 donc je suis pas à 120 100 et là je vais devoir je suis déjà à 80 donc du coup ça devrait être pas mal d'un moment vous voyez attendez faire attention là parce que vous allez voir un ralentissement voilà c'est bon ah tiens pour une fois qu'on trouve pour une fois qu'on a des flaques d'eau dans le jeu sur la route c'est vraiment rare qu'on a ça parce que sur pc je trouve que c'est pas la même la même chose vous jouez à la version pc la version console c'est vraiment pas la même chose c'est vraiment les graphiquement différents moi je trouve le jeu plus propre sans qu'on se re... ah il pleut plus merde il est chier il pleut plus nickel il nous reste encore 166 km à faire on est bientôt arrivé on va pouvoir mettre le règle de temps vitesse à 80 voilà 86 c'est bien vous le mettez à entre 80 et 90 quoi le gps pas le gps mais le règle de temps vitesse comme ça vous êtes tranquille là 11h et là c'est encore une armée de route pas en réel hein en in-game voilà c'est vous d'être arrivé donc n'oubliez pas la semaine prochaine donc j'espère l'avoir avant du coup le le vendredi 16 juin je vous ferai la vidéo découverte de f1 en 2023 donc c'est le prochain jeu sera la chaîne après je pense pas que j'aurai le temps de faire mon premier grand prix alors tout dépend si j'arrive à avoir le jeu avant j'essaierai de vous préparer le premier grand prix de ma saison my team bah ce sera le grand prix de barine normalement je crois si je me trompe pas donc là on va devoir s'arrêter il y a un contrôle de police on va s'arrêter ici normalement stop police aid police hein contrôle de police on va ralentir voilà on essaie de bien prendre nos virages pour pas toucher la barrière donc après c'est une question d'habitude hein voilà après c'est il faut faire attention on va dire oh il y a un petit lag là j'ai un micro lag au niveau essence on est bien bon on est bien de toute façon il n'y a pas besoin de mettre de carburant c'est un petit c'est un petit un petit trajet donc c'est pas la peine on va essayer de ralentir là hop pour faire un petit contrôle de police de toute façon ça se fait tout seul au moment ça freine tout seul vous voyez ça fait comme une cinématique donc là permis de conduire c'est nickel papier de véhicule c'est bon éclairage c'est cool triangle de détresse c'est bon gélés de sécurité j'espère qu'il y a tout passage attaché 800... ah il y en a deux qui n'est pas attachés et on a le tatigraphe là donc ça c'est pour le le temps de conduite voilà par rapport à la pause donc là c'est bien on est parti sur un mauvais temps là il fait beau maintenant ça c'est cool on va quand même voir s'il y a pas de véhicule qui arrive je pense pas qu'il y a personne qui arrive on peut y aller donc par contre c'est pareil je trouve que les rétros ils ont une une qualité graphique assez bizarre dans le jeu je vais le mettre à 80 je vais le mettre à 80 je vais le mettre à 80 voilà hop voilà c'est bon je suis à 80 80 et c'est reparti pour notre route donc dernière portion de route donc j'espère que ça va pas être trop long alors je pense que même si la vidéo fait 30 minutes c'est bien c'est pas trop long je trouve ah là il y a un petit ralentissement on va anticiper le truc vous voyez comme a dit malabonné c'est vrai qu'on est on peut s'apercevoir que c'est vraiment les petits véhicules qui font freiner les grands véhicules qui font les problèmes de via on va dire on va se rendre à 80 bon ça c'est chiant je trouve le truc du GPS là pas le GPS mais la règle d'autorité c'est je trouve ça pénible d'appuyer sur le je préfère avoir une touche plus raccourcie mais bon pendant ce temps ils ont pas encore mis donc ils aura pu quand même la mettre la touche alors apparemment d'après ce que Chris Chris m'a dit donc c'est un youtubeur qui fait pas mal de vidéos simulation un peu comme moi il m'a dit qu'apparemment oui il a trouvé la touche raccourcie mais c'est sur le clavier donc allez voir sa vidéo pour jouer qu'ils ont au clavier souris il a mis le raccourci de toutes les couches de toutes les touches qu'il a trouvé clavier donc après pour moi ce que j'ai regardé un petit peu c'est les mêmes touches que les versions PC donc moi j'avais changé toutes mes touches les versions PC j'ai changé tous les raccourcis de touche pour pouvoir les mettre sur mon volant donc après c'est différent quoi on va se mettre à 79 à 80 je suis à 80 c'est cool je vais freiner un petit peu alors là c'est chiant parce que c'est vrai que c'est assez pénible je trouve c'est vraiment pour moi c'est vraiment le bémol du jeu c'est que voilà pour moi ça aurait été la priorité de mettre le raccourci sur la manette parce que moi pour moi voilà c'est ce que je vais peut-être me répéter mais pour moi j'en vois pas l'utilité d'avoir clavier souris déjà moi je joue à ma télé je suis à 2-3 mètres alors je me vois pas mettre un câble qui pend après oui vous allez me dire oui bah tu peux acheter une souris et un clavier sans fil mais je me vois pas jouer merde vraiment que je l'ai vu celui-là voilà c'est c'est bien pour ceux qui jouent qui aiment plus jouer qui aiment bien jouer à la clavier souris mais moi pour moi je vois pas l'utilité voilà c'est c'est mon avis voilà c'est mon simple avis après voilà vous autres merde je me trouve plus de boutons je trouve plus de boutons ah je vais en mettre ma vue voilà c'est bon ah je me trouve souvent de boutons à chaque fois je suis désolé depuis qu'ils ont mis les nouvelles touches je me trompe souvent de boutons j'appuie tout le temps sur ce bouton là mais en fait y'a pas besoin d'appuyer dessus quoi donc euh je préfère effréné que faire un accident quoi on va se remettre à 80 voilà 80 voilà comme ça 86 km heure donc je sais qu'en roulant moins vite parce que là ils nous disent 11h midi 26 on va bien voir il reste 100 km maintenant on va faire pour les faire ah ça ralentit qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fait là ? oh la la mais qu'est-ce qu'il fait lui bon moi je suis obligé de faire ça ah bah elle a dispo ok d'accord donc on va réaccélérer ah là je suis obligé hein j'ai pas eu le choix pourquoi pas pourquoi pas être mon con ce mec ouais pour se mettre à 80 voilà 83 km il faut qu'il nous reste 100 km à faire donc 11h41 j'espère qu'on va pas aller en retard parce que là à vouloir rouler tout doucement je vais peut-être être à 30 sur mon trajet mais je pense pas normalement non ? ah téléphone qui sonne mais moi j'aimais bien dans euh je sais pas si vous vous rappelez du bus simulateur 18 qu'on avait des gens qui parlaient dans le bus c'était vraiment pas mal je trouve mais là dans le 21 on a pas des gens qui parlent dans le bus vous voyez ils parlaient des séries là t'as vu la série truc ça faisait vraiment plus réel mais là dans le 21 dommage qu'ils l'ont pas mis tout ça le dialogue dans le bus donc prochaine vidéo qui arrivera dimanche du coup bah demain on va dire parce que moi à l'heure que je capture la vidéo on est que mardi on est pas euh on est encore à la semaine donc c'est pour ça que je prépare mes gameplay avant de ce week-end pour les plus près ce week-end c'est là je vais sûrement la publier aujourd'hui et la programmer pour samedi donc peut-être vers 13h que l'autre vidéo sera pareil vers 13h dimanche donc j'essaie de faire ça me prendre à l'avance par rapport à à mon séjour que je suis pas là dimanche donc je préfère quand même vous proposer des vidéos et je me dis bah pourquoi pas vous proposer des vidéos je vais toujours faire un bus ouais je pense pas qu'on arrive en terre on va accélérer un petit peu quand même on va se mettre à huité c'est à 100 quand même parce que là je pense que je vais être en retard moi si ça continue je vais pas arriver à l'heure on va se mettre à 100 km heure par contre ça fait beau les paysages de loin avec la montagne mais ça fait vraiment joli je trouve c'est vrai qu'on a des véhicules ah non oui c'est les véhicules c'est les véhicules de dépannage ça c'est rare qu'on les voit mais non au niveau essence on est bien encore merde on les voit au niveau essence ou on est bien au niveau essence on va presque bouffer une barre presque après le seul petit bémol que je pourrais dire au jeu après voilà c'est malheureusement c'est comme ça mais on a pas de réel mode carrière ça aurait été tellement bien d'avoir un mode carrière comme dans Tourisbus mais bon après on peut pas parce que en fait le problème c'est que comme c'est Flixbus bah comment vous voulez faire après ouais peut-être que vous aurez un siège Flixbus Flixbus c'est comme une franchise on va dire comme ça que c'était franchisé Flixbus mais après j'aurais pas pu trouver comment ils auraient fait pour faire un mode carrière alors après ils peuvent mettre le mode carrière football mais apparemment d'après ce que j'ai entendu Thamiel Studios et Aerosmith veulent pas le faire parce que la mise à jour des équipes à l'époque parce que ça va être quand même de 2018 bah forcément peut-être que cette année en 2023 bah peut-être que certaines équipes qui étaient en dans le jeu à la fin en 2018 bah sont peut-être plus en Ligue 1 allemande voilà donc peut-être que Berlin ou ils sont plus Stigart il y a peut-être plus donc peut-être pour ça qu'ils veulent pas parce que après on s'en fout que ça colle à la réalité ou pas nous on veut pas un jeu 100% réaliste ça aurait été bien quand même d'avoir ça mais bon voilà quoi comme apparemment ils veulent pas s'emmerder à le faire bon bah voilà c'est un peu c'est un peu dommage l'excuse de pas rouler sortir un DLC sans console parce que ça collerait pas à l'air du temps donc voilà c'est pour moi c'est un peu dommage de pas le sortir pour ça quoi à mon avis je pense pas que je vais en avance moi vous voyez il reste 20 minutes voilà donc là on arrive bientôt à la ville alors par contre on n'a pas encore de panneau pendant ce temps il n'y a pas encore la direction donc là on est 12 ans on devrait pas arriver trop tard après moi pour moi de mon côté sur PC ça a marché ça a marché de faire le trajet à 80 tout ça ça a marché que là je suis quand même en retard quand même je suis pas trop en avance on va dire sur le trajet bon là de toute façon on est à 22 km il reste une demi-heure un quart d'heure de trajet donc ça devrait le faire non on devrait pas être en retard non ça devrait le faire non j'aime bien la vue comme ça j'ai vu un mec comme ça la dernière fois rouler comme ça en vue comme ça j'ai vu ça en live la dernière fois sur une vidéo sur facebook j'ai fait mais pourquoi le mec il conduit comme ça le mec il conduisait son bus comme ça dans cette vue là quoi c'est voilà un peu débile je trouve mais bon c'est comme ça on peut même zoomer comme ça c'est trop bien c'est trop bien le panneau là on a le petit truc ici on voit très bien en plus ah on va pouvoir y aller c'est parti 18 ah ouais on va peut être en retard ah trophée 9 chose 10 j'ai eu un trophée ok bah d'accord je sais pas ce que c'est comme trophée mais j'ai eu un autre un nouveau trophée c'est cool ça c'est cool ça c'est une bonne après voilà les trophées ils sont super chants à voir faut rouler avec ton bus pendant des kilomètres attends faut les faire 1000 trajets non mais les 1000 trajets ils se rendent compte comme c'est impossible à faire ah on va arriver en retard il est 23 déjà on doit arriver à 26 on va être en retard c'est pas grave tant pis on ne voit pas que c'est en retard que ça parce que j'arrive en vie ah j'ai déjà fait cette ville là sur pc je crois je crois que c'est quelque chose cette ville là sur pc après toutes les villes se ressemblent aussi ou ça ça fait penser à attendez il n'y a pas une ville qui ressemble à ça c'est Grenoble il me semble je peux voir si c'est ça je sais qu'il y a une ville qui ressemble à ça c'est la ville de Grenoble dans le jeu bon on va être en retard c'est pas grave 29 non non c'est pas la même ville ça ressemble pas à ça Grenoble dans le jeu il y a un petit parking sympa à côté là ah bah tiens on arrive en plus ah c'est quoi c'est bizarre cette ville là c'est une fausse ville ou quoi donc on est arrivé à la ville là hop donc on est arrivé allez on n'est pas arrivé en retard mais voilà quoi on n'est pas en avance on va fermer tout ça hop j'ouvre mes portes bon au soleil je vais les souverte fermer récupérer vos bagages s'il vous plaît madame monsieur hop donc voilà on est arrivé on va pouvoir voir la note finale tout ça etc et je vais vous laisser ah par contre j'ai oublié de faire la miniature moi je vais la faire tout de suite c'est pas grave tant pis je vais faire tout de suite ma miniature je vais complètement la faire c'est pas grave tant pis je vais me servir de celle là euh ah bah là les gens ils vont m'attendre là c'est pas grave hein hop je vais euh terminé ce trajet voilà du coup alors donc économie 10 sur 10 c'est bien ticket vendu ok ticket vendu ok arrêt effectué 2 sur 2 contacté le sortage du code pour zapper les services bon tout était bien euh à part bonus horaire exact bah je suis en retard bon c'est pas grave hein qualité de repos sur 0% donc c'est cool donc là c'est bien code de la route 100% donc nickel et code 8 99% rouler sur la route et 99% respectabilité donc on est vraiment bien on a fait un très bon trajet hop donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker à partager commenter mes vidéos je vous dis bye bye portez bien peace et c'est parti j'ai du tour et c'est parti